Le Front de Libération Nationale, Eiffelaine, vient de lire son nouveau secrétaire général au terme d'une session extraordinaire. Avec l'élection de Mohamed Jemmé, le parti au pouvoir rompt avec son passé en élisant, malgré tout, une figure relativement nouvelle de la politique algérienne. Les détails Même s'il s'agit d'un classique du parti, en tant que député du FLN de Tebessa depuis 2002, Mohamed Jemmé se distingue nettement de ses prédécesseurs. Originaire de Tebessa, ville proche de la frontière tunisienne, dans l'est de l'Algérie, l'homme d'affaires de 50 ans, élu par le comité central du Front de Libération Nationale, Eiffelaine, hier mardi 30 avril, a été député pendant 17 ans et vice-président de l'Assemblée Nationale pendant 9 ans. Comparé à ses prédécesseurs, il est jeune, très jeune même, sachant les secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête du FLN durant ces dernières décennies sont tous des Moujaïdes, âgés de plus de 70 ans. Avec 263 voix, Mohamed Jemmé a largement devancé Jamel Ben Hamouda, 125 voix, l'ancien président de la PN Saïd Bouadja, 35 voix, et Mohamed Mazouzi, qui n'a récolté que 18 voix. Le nouveau secrétaire général du FLN connaît bien les arcanes de l'Assemblée Nationale. Il a du reste, occupé le poste de vice-président de l'institution à plusieurs reprises. Toutefois, sa mission ne sera pas facile dans une Algérie confrontée depuis février dernier à des manifestations contre le régime et ses symboles, dont particulièrement le FLN, parti historique, qu'il dirige désormais. Il aura pour tâche d'améliorer l'image de ce parti, de le réconcilier avec le peuple algérien qui a honné ses dirigeants, et de mettre en ordre de marche celui-ci en vue de l'élection présidentielle prévue pour le 4 juillet prochain. FIGAZ LATELÈS 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !